Ok, nous allons prier pour la Kivette Ouest. J'aimerais rappeler à l'église que la Kivette Ouest, c'est le Benjamin des départements de notre nation. Et je me rends compte que c'est prophétique que je sois choisi aussi pour lever ma voix, pour prier pour la Kivette Ouest. Parce que je vois les éminents hommes de Dieu de la Kivette Ouest des vieillards et je suis le Benjamin parmi eux. Alors, nous allons dire à Dieu. La Bible dit qu'il y a dans les cœurs de l'homme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'éternel qui s'accomplissent. La Kivette Ouest comme Benjamin des départements de notre nation a besoin de l'épanouissement du développement. C'est vrai qu'il y a des projets, mais ces projets ne sont pas accomplis. Ensemble avec l'église réunie en ces lieux, nous allons prier Dieu que les desseins de l'éternel s'accomplissent dans notre département. Élevons nos voix, priez au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu connais la Kivette Ouest mais que moi. Le Benjamin des départements de ma nation. Je prie au nom de Jésus. Père éternel, que les desseins soient accomplis. Dans ce département, au nom de Jésus, il y a des projets, il y a des projets, mais ces projets ne sont pas accomplis. Je prie dans le nom de Jésus. Permettez que les desseins soient accomplis. Dans le nom de Jésus. Deuxième sujet, enfin. Nous allons détruire toutes mains invisibles qui empêchent l'enclavement de ces départements. Les désenclavements, j'allais dire. Qui empêchent le développement de ces départements. S'il y a une main invisible, parce qu'il y a parfois les esprits méchants, parfois médiocres, qui peuvent même parfois empêcher le développement d'un département. On va briser ces esprits-là. Élevons nos voix. Priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je brise toutes mains invisibles qui se posent au développement de la quivette OSF. Que cette main invisible de l'ennemi soit brisée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Parce que c'est fait. Amen.